Dropshipping, l'heure de la purge est arrivée, enfin ! Salut à tous, c'est Benjamin Gassy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, d'après moi, les choses négatives ne peuvent que nous être utiles. À nous, e-commerçants et dropshippers qui travaillons de manière professionnelle. C'est parti ! Ce qui me plaît à l'heure d'aujourd'hui, et pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai toujours répété le même message, mais ce que j'adore aujourd'hui, c'est que les gens sont un petit peu éduqués au dropshipping, même les gens qui débutent. Aujourd'hui, sur YouTube, vous avez différentes sons de cloche pour pouvoir vous faire un avis objectif. Et ça, moi, ça m'intéresse parce que les gens découvrent que ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de personnes qui ont abordé ce commerce, ce business en ligne en se disant « Ok, je vais devenir millionnaire en deux jours ». Et vous le savez depuis le début de la chaîne, depuis le début de la chaîne, je vous invite à regarder mes premières vidéos. Je vous le dis, les amis, c'est un vrai métier. Il y a beaucoup de gens qui vous ont mis de la poudre aux yeux, et je vous ai toujours averti, mais certains ont préféré écouter le chant des sirènes. Aujourd'hui, on voit très bien que ce n'est pas facile, comme je le répète, c'est un vrai métier. Je n'aurai jamais de cesse de le répéter, et je pense que je ne le répéterai jamais assez pour les gens qui viennent de découvrir le dropshipping. Mais en tout cas, c'est ce qui me fait plaisir. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est vraiment pas facile, qu'il y a énormément de concurrence. Mais je vous rassure, il n'y a pas autant de concurrence que sur d'autres marchés. Et petite parenthèse, moi, les marchés concurrentiels, ce sont les marchés qui m'intéressent. Je ne cherche pas du tout à aller sur des marchés où il n'y a pas d'argent qui circule, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller sur des marchés ultra concurrentiels et devenir l'un des meilleurs. Comme je l'ai fait avec la chaîne YouTube, aujourd'hui, toutes les personnes qui s'intéressent au dropshipping font un passage par ma chaîne. Il y en a qui sont d'accord avec mon discours, d'autres non. Mais en tout cas, je fais partie du paysage dropshipping, même avec un message peu vendeur. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, les amis, il va falloir bosser très dur. Les amis, c'est du long terme. Par contre, le gain est génial, mais ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Donc, c'est ça que j'aime bien. Beaucoup de gens sont maintenant éduqués et savent que ce n'est pas facile du tout. Donc, je vous invite à faire demi-tour et à ne pas perdre votre temps. Vraiment, c'est un service que je vous rends. Vaut mieux vous intéresser à autre chose. Peut-être que vous connaissez un business facile. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, benjamengacy1. Vous m'envoyez un petit DM et vous me dites, Benjamin, voici le business qui est facile. Je te garantis que c'est facile parce que moi, je n'en connais aucun. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs, dont des multimillionnaires. Et personne ne te dira qu'un business, tel ou tel business, c'est facile. Ça n'existe pas. En tout cas, si vous avez la solution, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou même dans les commentaires, dites-moi ce que c'est. Croyez-moi, je vais foncer. Juste derrière. Et même si je ne vous avais pas fait passer ce message, la purge se fera naturellement. C'est-à-dire que les gens, les stricts débutants qui arrivent, la fleur au fusil en se disant, « Ah, moi, je vais arriver peinard. Je vais tout casser. Je n'écoute pas ce qu'ils ont à me dire. Oh, putain, j'ai vu un marketeur, Benjamin Gacy, qui dit que ça va être du long terme, que ça va être dur. Ah non, ça, ce n'est pas assez glamour pour moi. Moi, je veux rouler en Ferrari demain, etc. » Et au final, il n'y a rien de mal à rouler en Ferrari. Mais je vous le dis, ça demandera certains efforts. Ça demandera certains efforts sur la durée. Donc là, j'étais en train de parler d'une partie de l'audience, donc des gens qui nous regardent sur YouTube pour apprendre le dropshipping et qui souhaitent réussir en dropshipping. Mais deuxième chose, ce qui est intéressant dans cette purge, c'est que les marketeurs, menteurs sont enfin démasqués. Ces marketeurs qui pourrissent notre réputation et qui nuisent à notre intégrité sur le long terme. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, enfin, arrivé à un moment donné, j'en avais marre de payer pour eux. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un peu abusé des bonnes choses. On le sait très bien pour vendre des formations. Il y a eu beaucoup d'arnaques. Alors qu'à côté, vous avez des professionnels du métier qui essayent de transmettre simplement un métier. Il n'y a rien d'autre. C'est un métier, certes, qui déchaîne les passions. Mais s'ils ne déchaînaient pas les passions, c'est qu'ils ne fonctionneraient pas. Donc au final, vu que ça fonctionne, le dropshipping, on en parle encore aujourd'hui. Et je vous invite à regarder des vidéos qui disaient que le dropshipping était mort. Quatre ans plus tard, c'est toujours vivant. Et j'ai une question. Où est passé le drop rising ? Où est passé le drop machin ? Ceci, cela. Terminé. Le dropshipping est toujours debout. Et comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas du genre à miser sur des choses qui vont durer un an ou deux. Je ne suis pas du genre à miser sur des modes. Je suis persuadé qu'on pourra parler de dropshipping même dans dix ans. En tout cas, on pourra parler de dropshipping tant qu'il y aura des échanges commerciaux entre les êtres humains. Mais en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que l'audience est éduquée et que les marketeurs, menteurs, arrivistes qui nous font passer pour des imbéciles et des fois, je vois des choses mais vraiment ahurissantes. Ce n'est pas du tout mon style d'aller mettre des noms en vidéo YouTube, etc. Vous le savez très bien. Ce n'est pas mon style. Et en tout cas, le jour où j'ai envie de le faire, je le ferai clairement et ouvertement parce qu'on me demande aussi parfois de réagir à certaines vidéos. Moi, cela ne m'intéresse pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de vous éduquer et de voir si vous avez un feeling avec le formateur et le marketeur en question. Parce qu'au final, c'est toujours bon quand il y a des avis contraires. C'est toujours bon quand vous avez plusieurs points de vue pour décider. C'est toujours très bien. Et pour finir, j'encouragerais toujours une personne qui entreprend. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre une chaîne YouTube qui essaie de vendre des formations, j'apprécie l'esprit d'entreprise. Mais par contre, il y a un moment donné où moi, cela m'impacte. C'est-à-dire qu'en tant que formateur en e-commerce, je n'accepte pas qu'on nous fasse passer pour des imbéciles. Surtout que c'est des gens qui viennent d'arriver depuis 15 jours dans l'arène, on va dire, qui n'ont jamais fait de dropshipping, qui ruinent notre réputation sur le court terme. Et derrière, nous, on doit faire avec les peaux cassées. Donc en tout cas, j'apprécie énormément parce que l'audience se réveille parce que vous êtes de moins en moins naïf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai commencé sur YouTube, je trouvais vraiment l'audience et les spectateurs YouTube, entre guillemets, je les trouvais parfois vraiment naïfs. Et je ne comprenais pas comment ils pouvaient tomber dans des salades. Après, nous, on a récupéré énormément de personnes dans l'ADD. On dirait qu'on a récupéré des blessés, tu sais, après la guerre et on les a soignés. Mais réellement, c'est pour ça que j'ai souvent dit que tout le monde finirait dans l'ADD parce que d'après moi, la seule façon d'aborder n'importe quel business, c'est de manière sereine sur du long terme et en travaillant dur, en s'intéressant réellement au sujet, en creusant les choses, en creusant l'information. C'est comme ça qu'on réussit et qu'on devient bon dans un domaine, tout simplement. Et pour finir, je vais maintenant parler des gens qui démarrent le dropshipping et qui arnaquent les clients, qui arnaquent le client final, que ce soit via les influenceurs, via la publicité Facebook. Je pense à des arnaques très grossières de bras cassés, de petits merdeux et de petits bricoleurs. En fait, c'est des gens comme ça qui aujourd'hui ne peuvent plus vendre. Pourquoi ? Parce que Facebook les bloque, parce que les influenceurs Instagram ne se font plus avoir. Donc, ils font attention à ne pas avoir de guignols. et c'est même à un moment donné, ils ont même fait peur aux influenceurs Instagram vis-à-vis du dropshipping parce que les gens n'envoyaient pas les produits. Aujourd'hui, les comptes bancaires sont bloqués, les comptes Paypal sont bloqués pour ce type de personnes et moi, ça m'enchante. C'est-à-dire que les vrais e-commerçants vont survivre. Il y en a beaucoup qui viennent me voir qui me disent « Tu sais Paypal, tu sais Facebook ? » En fait, il faut juste se mettre à jour, s'adapter, ne montrer pas de blanche à tous nos partenaires parce que moi, j'adore Facebook, j'adore YouTube, et en fait, c'est des partenaires que je respecte tout simplement. C'est des partenaires qui nous permettent de faire de l'argent en ligne. Donc, pourquoi leur cracher dessus ? Aujourd'hui, si Paypal n'était pas aussi restreint pour certaines personnes, le client final n'aurait pas confiance et le client final n'aurait pas confiance à l'achat en ligne. Et si personne n'achète en ligne, vous vous doutez bien qu'on ne peut plus faire de e-commerce. On ne peut plus rien faire du tout. Donc, plus il y a de barrières à l'entrée et plus ça me va. On va survivre. On survivra quoi qu'il arrive. On survivra quoi qu'il arrive. Ça fait quelques années que je suis dans le dropshipping. J'ai vu toutes les modes passer. J'ai vu tous les gens s'affoler pour telle ou telle restriction. J'ai vu toute la masse dropshipping s'affoler dès qu'il y avait un petit changement d'algorithme Facebook. Donc, si vous venez d'arriver, je vous le dis, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Mais n'oubliez pas, je vous donne l'exemple de Facebook, que Facebook, c'est leur métier. C'est comme ça qu'ils monétisent en prenant des professionnels qui font de la publicité. Ils n'ont rien d'autre pour monétiser. Donc, ne vous inquiétez pas. Facebook fera toujours de la publicité. Il y aura toujours possibilité de payer Google pour faire du Google AdWords. C'est leur fonds de commerce. C'est leur business model. Par contre, tous les guignols vont être purgés. Et d'ailleurs, moi, si je peux passer un petit message à toutes ces personnes, en fait, vous êtes des bricoleurs. Sur le long terme, vous ne gagnerez jamais d'argent. Donc, faites les choses sérieusement. Et au final, au premier abord, de faire les choses sérieusement, ça paraît un petit peu plus difficile. Mais si vous restez des petits filous et des petits bricolos, vous n'allez jamais rien gagner dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai parce que j'ai accepté de faire face à des vraies difficultés. J'ai accepté de me casser la tête sur plein de sujets. J'ai accepté d'apprendre et de passer beaucoup de temps à apprendre. J'ai accepté la frustration quand ça ne démarrait pas. Et j'ai su passer toutes ces étapes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose de solide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du lourd. Et ce n'est pas pour me vanter, c'est la réalité. Pour ceux qui me suivent, vous le savez très bien, des personnes qui souhaitent en faire un vrai métier sur du long terme. Là, je parle à des gens qui ne sont pas des gamins, qui ont parfois des familles à nourrir et qui se posent la question « Ok, est-ce que je vais pouvoir vivre avec un ordinateur ? » Je sais qu'il y a beaucoup de pré-ados sur YouTube qui allument la caméra, qui jouent les fanfarrons et qui racontent n'importe quoi. Je vous le dis littéralement. Je connais beaucoup de marketeurs, je connais beaucoup de gens du milieu et je pense connaître les plus sérieux et ceux qui amassent marketeurs en ligne, à la fois on rigole et à la fois ça nous saoule parce que ça décrédibilise tout le milieu du marketing. La concurrence, ce n'est pas un problème. Moi, j'accède d'avoir des concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez choisir Benji, demain, peu importe. Ça, ça ne me dérange pas. On a tous des pédagogies différentes donc ça ne me gêne pas. Chacun, il trouve son compte. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est les petits guignols, les arrivistes. Ça, ça nous saoule parce que derrière, on passe tous pour des abrutis alors que le marketing, c'est la base de tout. C'est même la base du commerce. Pour conclure, si vous abordez le dropshipping avec sérieux, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, je vous rassure, il y a de la place pour vous, pour les gens sérieux qui veulent bâtir quelque chose d'intéressant, qui veulent être passionnés par un métier, gagner leur vie et s'éclater. Pour les plus déterminés d'entre vous qui souhaitent découvrir un petit peu plus le dropshipping, je mets à votre disposition une formation entièrement offerte de 6 jours dans la description. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevrez un mail par jour tous les matins à 7h. N'oubliez pas de vérifier les spams. Si vous souhaitez recevoir les 6 jours de formation d'un seul coup, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact arrobas benjamengacy.com Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !